On était sans nouvelles de Lucas Tronche, un adolescent de 15 ans, porté disparu depuis 2015. L'affaire a fait la une des journaux. Eh bien on en reparle ce matin puisque les ossements et les restes de vêtements ont été retrouvés, c'était hier après-midi, tout près de là où il habitait à Bagnoles-sur-Seize. Les parents de l'adolescent font le rapprochement et l'émotion est grande ce matin dans cette ville. Écoutez le maire Jean-Yves Chapelet. Il y a beaucoup de tristesse dans cette commune. On pense aux parents, aux frères de Lucas. On se connaît tous, donc Lucas fait partie de ces jeunes du territoire, de cette commune qu'on connaissait, qui avait été à la crèche, qui avait été à l'école primaire, qui avait été au lycée. Depuis 6 ans, on a tous un sac à dos, tous les Bagnolais ont un sac à dos qui est la lourdeur de cette disparition. Le sac à dos ne vient pas de disparaître, il vient juste de s'alléger un petit peu parce que ça donne des réponses, mais le sac à dos reste et le chagrin reste avec nous.